Puccini in love, c'est le titre de cet album réunissant le ténor Roberto Alagna et la soprano Alexandra Kurchak. C'est un disque qui vient de paraître sur le label Sony Classical. Oui, Roberto Alagna et Alexandra Kurchak qui sont en couple à la vie comme à la scène. Ils se sont rencontrés en 2012 lors d'une production londonienne de l'élixir d'amour de Donizetti. Depuis, ils chantent régulièrement ensemble sur les scènes du monde entier. Et donc sort aujourd'hui ce premier album commun avec au menu sept opéras de Puccini, des duos d'amour bien sûr. Le programme est construit comme une narration continue qui nous mène d'air en air avec des didascalies qui lient les personnages les uns aux autres. Oui, parce que pour Roberto Alagna, tous les opéras de Puccini pourraient n'être qu'une seule et même oeuvre qui se fonderait dans la réalité de sa tumultueuse existence. Toutes les Mimi, Mini, Tosca, Giorgetta, Butterfly et autres Manon représentent la femme absolue, nous dit Alagna. Celle qui le fascine, l'attire, l'inspire, le rend amoureux. Ses personnages masculins sont eux le reflet de sa personnalité. Rodolfo, c'est lui, tout comme Mario, Calaf aussi, tellement épris de Turandotte qu'il en risque sa vie. Il est l'homme, le héros, l'amant, le séducteur, le vil, le fourbe, le goujat, le poète, l'artiste, le chevalier, le soupçonneux, le traître. Tous ces duos pourraient se compter comme une seule et même histoire d'amour. Ces couples pourraient n'être qu'un seul et même couple. Dans Tosca, opéra qui mêle tous les ingrédients d'une intrigue haletante, c'est la jalousie de Floria Tosca qui se fait entendre au début de l'acte 1. Elle est une célèbre cantatrice, son amant, Mario Cavaradossi, est peintre. Lorsqu'elle reconnaît une autre femme, Lata Venti, dans le portrait que Mario peint, sa fureur éclate. Mario est parvenu par des déclarations enflammées à calmer Tosca. Leurs voix peuvent maintenant s'unir tout en douceur. Nous sommes dans la bohème, le moment où Rodolfo et Mimi se rencontrent et tombent immédiatement amoureux. Sous-titrage ST' 501 Mais la vie est cruelle. Mimi a dû quitter son amant. Et faute de moyens, c'est en courtisane qu'on la retrouve dans Manon Lescaux. Elle a délaissé des grieux, fous d'amour pour elle, pour un homme riche. À l'acte 2, réalisant que c'est lui qu'elle aime, elle tente tout pour le séduire à nouveau. Mais il lui en veut terriblement. Taci, taci, mi porne frangie, tu le porne frangie, tu le porne frangie. Tu non sais les giornate que tu yens désolate, sont piombate su me. Alors l'histoire de nos amoureux n'est pas terminée, mais le temps de la chronique est lui écoulé. Donc je vous propose, Eric, de nous retrouver demain pour suivre la suite des aventures d'Alexandra et Roberto, nos héros poutchiniens. Eh bien, à demain, Anna donc avec la soprano Alexandra Kurchak et le ténor Roberto Alagna pour ce disque donc Puccini in Love qui vient de paraître sur le label Sony Classical. Oui, alors previously, comme on dit dans Puccini in Love, Roberto et Alexandra se sont déclarés leur flamme dans la bohème. Elle lui a fait une crise de jalousie dans Tosca. Elle a réussi à le reconquérir après l'avoir délaissée dans Manon Lescaux. Et nous sommes maintenant en Californie, à l'époque de la ruée vers l'or dans la Fanchula del West, la fille du Far West. Minnie est la très courtisée patronne d'un saloon. Quand débarque un certain Dick Johnson, qui est en fait un bandit recherché, elle tombe sous son charme et réciproquement. Très vite, il se jure un amour éternel. Très vite, il se jure un amour éternel. Sous-titrage MFP. Mais Anna, malheureusement, en amour, certaines histoires sont impossibles. Oui, dans la rondine et l'hirondelle en français, Magda et Ruggiero s'aiment profondément, mais les conventions sociales ne leur permettent pas de vivre leur amour. Ruggiero est un jeune homme de bonne famille et Magda fut un temps une jeune femme un peu légère. « Je ne peux pas entrer dans ta maison », lui dit-elle. « Non, ne dis pas ça », rétorque-t-il. « Non, non, regarde mon tourment ! » Ce à quoi la jeune femme répond « Je dois t'abandonner parce que je t'aime. Je ne veux pas causer ta perte. » Onnima mia, Weiss, Et beaucoup de fleurs qui me seçentli, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et on méditera sur cette phrase « Je dois t'abandonner parce que je t'aime ». Anna, on arrive maintenant au terme de nos aventures avec ce dernier duo. « Viene la sera », le soir tombe de Madame Butterfly, où il est à nouveau ici question de sacrifice. Alexandra Kourchak est maintenant Butterfly, jeune Gaïcha de 15 ans, qui renie sa religion pour épouser l'américain Pinkerton, dont elle est sincèrement éprise. Le soir des noces, elle est rejetée par les siens, mais qu'importe. Elle chante « Je suis seule et reniée, reniée et heureuse ». Alexandra Kourchak est reposée par les siens, mais qu'elle est sincèrement éprise. Alexandra Kourchak et Roberto Alagna nous offrent un album d'une intensité dramatique et d'un lyrisme absolument exceptionnel. Puccini, in love, Roberto Alagna donc, et Alexandra Kourchak avec l'orchestre symphonique de Varsovie. C'est un album qui vient de paraître sur le label Sony Classical. Le couple sera en récital au Théâtre des Champs-Elysées à Paris le 6 novembre dans le programme Puccini. Et puis signalons également que ce concert que Roberto Alagna et Alexandra Kourchak donneront demain au Studio 104 de la Maison de la Radio. Les places sont déjà épuisées, mais ce concert sera retransmis mardi à 20h sur Fonce Music. Merci. Merci.